C'est le dernier de sa génération à prendre le large. Ce bateau de type F-70, bâtiment majeur pour la marine de la fin du 20e et du début du 21e, a sillonné les mers pendant 32 ans, faisant l'équivalent de 42 fois le tour du monde. Ils sont arrivés au moment de la chute du mur, donc ils ont participé pour certains à la première guerre du Golfe, puis ensuite à toutes les opérations en Méditerranée, notamment celles liées à la Bosnie, puis ensuite à l'Afghanistan, et vraiment les bateaux d'une génération de la marine. C'est des bateaux extrêmement bien conçus, bien armés, qui ont fait toutes les opérations et donc qui portent une partie de l'âme combattante de la marine. Depuis 1990, ce sont 2500 marins qui ont été affectés sur cette frégate. Ils étaient 230 à naviguer lors de la dernière mission du La Touche Tréville, débutée il y a trois mois. L'émotion était palpable au sein de l'équipage rentré samedi dernier d'Atlantique Nord et des Baltiques. C'est un petit peu un sport au cœur parce que c'est quand même la dernière frégate de ce type. On va passer après sur des frégates beaucoup plus récentes, mais c'est vrai que les frégates aussi anciennes, ça permet un fort esprit de famille un peu, qu'on retrouve sur les frégates nouvelles, mais qui est quand même très marquée sur le bateau ancien. Sous le soleil au large de Crozon, les conditions étaient parfaites pour dire adieu à ce bâtiment qui sera détruit puis recyclé. Les derniers coups de canon ont retenti. Les frégates anti-sous-marines céderont bientôt la place aux frégates multimissions, plus modernes et plus performantes. Sous-titrage Société Radio-Canada